Voici M. Tanguy Pastureau Souvent le lundi je suis ronchon, j'aime rien ni personne, tout me gonfle. Je suis dans l'état psychique d'un joueur de tennis français à la fin de la première matinée à Roland Garros, quand il réalise que lui et ses 40 concitoyens ont été éliminés par les joueurs qui sont 16 millième au classement mondial et par un manchot qui tenait sa raquette entre ses dents qui s'était inscrit pour déconner. Le lundi, tout m'insupporte et c'est le premier truc que je lis dans la presse qui prend. Donc ce midi ça va être les paquebots de croisière, je hais les paquebots de croisière parce que c'est comme la soirée du premier de l'an ou la perte de sa virginité, on se sent obligé d'être heureux. Alors qu'une croisière c'est déprimant, on est collé à 1500 sur un bateau qui pue, la soirée dansante, un petit roulis et votre valse vous la foirez, à 89 ans vous vous retrouvez sur la tête et il y a vos petits enfants qui crient « Yes, papy il part en breakdance ». Une croisière sur deux, il y a un chanteur qui bug de son unique succès de l'été 72, il est tellement oublié que quand il doit signer des autographes même lui ne sait plus quel nom écrire. Et au self, vous retrouvez des gens que dans la vie normale vous n'auront pas pu blairer plus de 30 secondes, votre seul point commun ce sont les carottes râpées du buffet, donc à chaque repas vous parlez de carottes, même les lapins dans les Disney ont des discussions plus profondes, à la fin de la croisière vous valez moins que pampan, et vous hurlez au capitaine « fais un détour par la Libye, mon pas de pitié, j'ai envie de crever », avant de contempler au large le défilé des containers, tomber des bateaux qui flottent au-dessus d'une nappe de pétrole avec au milieu le petit-fils de Flipper le Dauphin mort. Mais j'ai raison de l'être, hier j'ai lu sur le site de West France un article à propos du nouveau paquebot du croisiériste MSC, le World Europas, déjà Europas, on sait que c'est pas là que Florian Philippot va aller se faire bronzer les fesses. Le World Europas, c'est ce qu'on appelle un géant des mers, 333 mètres de long, 47 de large, tellement puissant qu'il peut couper la Corse en deux s'il a la flemme de la contourner, si Patrick Fiori est sur un bout et Imouvrini sur l'autre, ça évitera qu'il refasse un duo. Le World Europas, c'est 22 étages, ça ressemble à un plat réalisé par un cuisinier qui avait trop de feuilles de lasagne à écouler. Et il y a un toboggan aquatique, un tube en fait, quand on est dedans on a la vie d'un bout de bœuf dans le colon de Depardieu qui descend sur 11 étages. Bref, c'est autre chose que la flotte vue par Jean Le Cam, lui n'a rien, juste un bateau, son seul amusement c'est de se regarder dans le miroir quand il a foutu son ciré guicotène jaune qu'il fait ressembler à un poussin qui aurait la coupe de cheveux des chevaliers du fiel. Le World Europas sera lancé en décembre 22. Pour son premier voyage, il mouillera à Dubaï, comme Nabila, quand on vient lui offrir un nouveau sac à 20 000. Donc, tout ça est un enfer. On se retrouve en pleine mer avec des milliers de pleu-pleu en short pour terminer à Influencer City Dubaï, la ville de la crétinerie. Un jour, ils ont ouvert une librairie là-bas, il a tenu 16 minutes puis il a été mis en liquidation. Ils ont juste vendu un exemplaire de l'autobiographie d'Emmanuel Macron intitulé « Mes plus belles roulades avec Carlito et McFly, 2017-2021, autopsie d'un rendez-vous raté avec la dignité ». C'est lundi, je suis ronchon. La seule chose bien dans les paquebots de croisière, c'est qu'ils sont construits à Saint-Nazaire. Ça donne du travail aux Français. Bruno Le Maire, une fois l'an, vient en visiter un. On lui demande alors, monsieur le ministre, tentez. Il répond, tu rigoles, coco, moi mes congés, c'est à Villa à Saint-Barthes. Le soleil vient frapper mon corps de rêve et tac, j'écris un roman érotique dans lequel Laetitia plaque Djali Lesper pour me faire l'amour sur un ponton de bois un peu moins chaud que moi. Mais le pire, le pire avec les croisières, je vais vous dire, une fois que j'aurai tourné ma feuille, les paquebots de croisière, parce que ça colle parfois, alors je ne sais pas ce qu'il se passe. Le pire avec les paquebots de croisière, c'est pour ceux qui ne sont pas sur le bateau. Ça fait comme l'Arche de la Défense. En haut, c'est bien, on peut cracher sur les employés de Total en les traitant de pollueurs, mais vu d'en bas, c'est juste un cube que des mecs ont eu la flemme de remplir. C'est laid ! Vivement qu'Anne Hidalgo annexe le 92 et nous transforme tout ça en jardin partagé avec l'atelier de chai. Et j'ai lu qu'à Venise, beaucoup d'habitants sont contre les paquebots de croisière. Ils trouvent que ça dénature la cité, alors que Venise, c'est déjà moche. L'ensemble de la ville ressemble au resto italien le plus kitsch de Moselle, les gens en cap avec les masques, on a toujours l'impression que ça va finir en orgie. Une fois j'y suis allé, il y en a 4 qui m'entouraient, je me suis mis à hurler, d'accord, je suis votre chose. En fait, ils voulaient me finir à Prospectus pour un tour de gondole. Quant aux pigeons, ça va, dans toutes les villes de France, on a les mêmes, qui survivent grâce à une personne qui, dans chaque ville, a la même allure. Voûtez avec un vieux chandail qui part le seul et traîne des vieux bouts de pain dans un sac carrefour. Et s'il y a un gosse qui fait fuir les pigeons, cette personne hurle, va retirer en enfer. Enfant de Satan, en bavant, si un jour les pigeons disparaissent dans les HP, il n'y aura plus personne à accueillir. Oui, Venise, c'est affreux, mais avec des paquebots 14 fois plus haut que les maisons, c'est encore plus atroce. On se surprend à rêver que Godzilla, venu du Japon en avion grâce au pass sanitaire, nous débarrasse de tout ça en marchant dessus. Des stars ont même écrit au gouvernement italien, c'est comme le gouvernement français, sauf qu'il mente avec les mains, pour demander l'interdiction des paquebots à Venise. Parmi ces stars, Mick Jagger, c'est un ami de Léa Salamé, mais aussi Francis Ford Coppola, du beau monde. Il faut dire que la croisière a 589 euros pour cette nuit, ils s'en tapent. 589 euros, c'est leur budget shopping quand ils n'ont que 13 secondes pour faire du shopping. Alors 589 euros, j'ai vérifié, boisson incluse. Il faut bien ça quand on fait une croisière. Si tu es sobre, tu réalises que tu fais une croisière. Mais ok, je suis ronchon. Merci Tony Pachaud.